Alors bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, j'ai fait avec des amis un badigeon sur leur ferme, donc je vais vous présenter un peu leur ferme d'abord et après on verra le badigeon. Donc ils ont tout auto-construit eux-mêmes, ils ont fait faire le terrassement et après ils ont tout fait à deux il y a 4 ans je crois, 3-4 ans, pour pouvoir produire après de la spiruline. Donc maison en saturbois, ils ont fait les plans, il y a pas mal de copains qui sont passés donner des coups de main parce que c'est quand même un sacré boulot. Voilà, travail en hiver, toujours agréable, on pose du sol, carrelage, OSB, voilà, donc maison en bas de paille bien sûr, bien isolé. Donc là la projection mécanique de l'enduit chaud à l'extérieur, c'est là-dessus qu'on a fait un badigeon, d'abord on a repris, on a refait deux couches, deux dégrossis pour que ce soit bien plan, etc. Voilà, petite image de la construction des serres pour la production. Beaucoup de copains qui sont passés, donc c'était plutôt des bons moments, ils se sont bien fichés, mais bien amusés quand même. Et donc voilà, donc spiruline de Chartreuse, c'est des très bons amis, j'étais à l'école avec eux, donc on se fait un petit peu de pub, on est des petits commerçants, on fait ce qu'on peut. Voilà, donc ça c'est les bassins de spiruline, je vous mettrai les liens de leur site et de leur Facebook, comme ça si ça vous intéresse, vous pourrez faire un peu plus de choses avec eux. Donc voilà, là on a déjà fait les enduits, enduits à la chaude bien sûr, à l'extérieur. Et en fait, le sable n'était pas très beau, donc on a décidé de refaire une couleur par-dessus. Donc là, je vous ai montré tous les échantillons qu'on avait fait. Et là, on applique le badigeon. Alors badigeon, je ne l'ai pas marqué. Un volume de chaud pour... Un volume d'eau, c'est plutôt du chaud-là, je m'appelle. Un volume de chaud pour 2 à 4 volumes d'eau, ça va être du badigeon. Et au-delà, c'est plus des eaux fortes. Donc c'est un peu, globalement, c'est de la chauve et de l'eau. Plus vous mettez d'eau, plus c'est dilué, vous comprenez. Et dedans, vous rachetez des pigments. Les pigments, soit des ocres, soit des terres, soit des oxydes. Si vous mettez des oxydes, vous pourriez mettre jusqu'à 15% d'oxydes, on va dire. Et les ocres, on peut monter à 20 ou 30%, ça dépend. Et voilà, on peut rajouter de la caséline dedans, pour que ça prenne bien. Et on peut rajouter de l'agrégat type poudre de marbre très fine, ou 6 éventuellement. Carbien de calcium aussi. Donc voilà, ça fait de la belle couleur. Bon, il avait neigé un peu, mais il faisait pas froid spécialement, puisque la neige fondée, il n'y avait pas de gel prévu. Donc on a appliqué sans trop de crainte à ce niveau-là. L'application, bon là, je leur avais dit de prendre des brosses, ils ont pris des balais, mais ça s'applique assez bien. Au final, moi j'avais des brosses plutôt rectangulaires pour le badigeon. Et en fait, comme on n'avait pas les mêmes outils, on n'avait pas le même rendu. Donc c'est pour ça qu'après on a tout fait avec leur brosse, avec leur balai. Donc là, le lendemain, on a fait la deuxième couche. Donc j'ai filmé que cette façade-là, parce que c'était la façade qui était ensoleillée. C'est la façade qu'on voit qui est plutôt la plus jolie, quoi. Parce que derrière, il y a la chartonne, évidemment. Et donc deuxième couche, comme la première, on a passé un peu moins de matière, forcément, puisqu'il y a beaucoup de besoins de marquer la couleur, quoi. Placement de produit, c'est ça, hein. Moi, j'en prends un engagement tous les jours. Après, comme je fais pas mal de... Quand j'ai le temps et la motivation de sport aussi, le soir en rentrant, c'est plutôt pas mal. Et puis comme c'est bien de Noël, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, un petit cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Petit pas, petit pas... Petit pas, 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 petit pas, petit pas... Neh, j'avoue, je suis assez fan de Monstry & Company. Et quand on a fait ça, j'ai pensé à ça. C'est des petites blagues comme ça, quoi. J'espère que ça vous a plu, bonne fête de fin d'année et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao !